Tu étais comme l'eau vive de la chanson, Carla Bruni en elle annonce la mort de la grand-mère de son fils Aurélien. 2022 a tiré sa révérence en portant avec elle le roi Pelé, l'enfant terrible de la mode Vivienne Westwood et l'ancien Pat Benoît XVI. Autant de disparitions qui ont marqué Carla Bruni. Sur Instagram où elle est très active. L'ancienne top-modèle a rendu hommage aux trois icônes avec de bouleversants clichés et des mots soulignant l'importance de leur apport au monde. En tant que première dame, en 2009 Carla Bruni avait rencontré le souverain pontife. Lors de sa visite d'État en France, il m'a semblé être un homme d'une intelligence, d'une culture et d'une profondeur hors du commun, écrivait-elle ainsi sur son compte Instagram rendant hommage à celui qui avait su faire évoluer la position de l'Église sur un important sujet de société. 2023 est arrivé, mais n'avait pas dans sa besace, les meilleures nouvelles pour la complice de Marine Deltherme. Cette fois, c'est l'une des proches de Carla Bruni qui a été fauchée, comme l'a révélée avec tristesse sur son compte Instagram, la maman de Julia Sarkozy. Au revoir ma quatre choune. Tu étais comme l'eau vive de la chanson. Tu n'étais pas faite pour être clouée au sol. Nicolas, Julia et moi gardons ton sourire. Repose en paix, a indiqué sobrement l'ex-première dame en légende d'un joli cliché vintage de Catherine David. Et si cette dernière n'est pas connue du grand public, elle est toutefois une figure importante du monde de la culture français. Auteur du roman consacré à Pique de la Mirandole, l'homme qui savait toutes éditions du Seuil. Catherine David était également essayiste et critique littéraire. Dans les années 70, elle avait fait la connaissance de l'éditeur Jean-Paul Antovent qu'elle avait épousée. De leur union était née, en 1975, Raphaël Antovent, enseignant en philosophie. Animateur de radio et de télévision. Catherine David a donc été la belle-mère de Carla Bruni. Elle était aussi, surtout, la grand-mère de son fils Aurélien. Elle était également la mère de la journaliste Judith Bélet. Pour Carla Bruni et ses proches, l'année de mid-23 commence douloureusement. Au revoir. Merci. Merci.